L'alliance ADC-BOC a conféré ce jeudi avec les hommes de médias au siège de son parti. Objectif, éclairer sa position sur le couplage des élections législatives avec le référendum prévu le 1er mars prochain. Contrairement à cette information politique en lice qui se sont retirées de la course, Dr Ibrahim Adjall le rassure. Celui qui veut se retirer est libre de se retirer. Nous, nous avons postulé, nous avons dépensé et nous savons que les élections se tiendront de gré ou de force, comme c'est déjà entériné. Certainement, il va y avoir des perturbations, des instabilités, mais les élections se tiendront. Nous avons vu ici, en 2010, avec une CENI supposée incompétente, nous sommes partis aux élections. Déjà, on dit que la CENI, à l'époque, est incompétente. On est partis jusqu'à importer un président à l'étranger pour qu'il dirige le processus. Mais les élections sont passées, il y a eu un président qui a été élu. 2013, nous sommes partis des accords en accord, il y a eu un consensus, mais qui n'arrangeait pas l'opposition. Mais les gens sont partis, il y a eu encore une assemblée. 2015, malgré que les élections les plus contestées en Guinée, c'est un coup chaos qui est venu. Les gens ont accepté son parti. Malgré cette annonce, l'alliance ADC-BOC doute de la capacité de la Commission électorale nationale indépendante à fournir un cadre propice aux élections. Elle menace de porter plainte contre cette institution afin de récupérer la somme investie dans la campagne avant le report de la date. On ne peut pas aller pour dire à nos citoyens, nous présentons des études physiques datant 2001, c'est-à-dire le 16 février, et qu'on vienne maintenant pour dire sur le 1er mars. Et que ce n'est pas mentionné, ça va un peu dissuader nos militants. Raison pour laquelle la CENI doit prendre sa responsabilité. Il y a des concertations que la CENI a eues à ouvrir par rapport à tout. Mais nous pensons que ces concertations-là viennent compliquer les choses et par rapport à tout ce qui se passe. L'essentiel est de rappeler la CENI à l'ordre. Si la CENI est bourrée de cadres incompétents, il n'y a qu'à vraiment se corriger. Il n'y a qu'à se parfaire parce que nous allons mettre tout en oeuvre pour que les élections pour lesquelles nous avons postulé soient des élections vraiment libres et transparentes. A noter que depuis l'annonce du couplage de ces élections législatives avec le référendum, la plupart des partis politiques en lice s'obtiennent de tous commentaires. Un silence plein d'essence pour les membres du Front National pour la Défense de la Constitution.